Bonsoir mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Reading Over the Rainbows. Aujourd'hui, on va faire la deuxième partie de notre deuxième scénario, bien sûr, qui concerne le slow burn, enemies to lovers, mariage de raison, mariage de convenance. La dernière fois, on a parlé des romances contemporaines. Aujourd'hui, on passe plutôt à la romance historique, que j'aime beaucoup. Vous savez, je vous ai toujours dit que j'étais plutôt old school. J'aime beaucoup la romance historique. Et donc, on va commencer avec une romancière que j'adore, c'est Jude Deveraux, et avec son livre Les yeux de velours, en anglais, The Velvet Promise, sorti en 1981, qui a été traduit en français en 1991. Les héros sont Gavine Montgomery et l'héroïne est Judith. Judith a été unie contre son gré à un homme qui, le jour du mariage, avait juré de ne pas l'aimer. Alors, pourquoi verser des larmes ? Un homme pour qui elle ne représentait rien. Quelle raison aurait Judith de pleurer ? Elle est bien décidée à mener sa vie comme elle l'entend. Quant à son mari, il occupera le moins de place possible dans son existence. Seulement, Gavine Montgomery n'est pas quelqu'un que l'on peut si facilement oublier, malgré sa rancœur. Judith est bien obligée d'admettre qu'elle est loin d'être insensible à son charme. Et donc, les deux époux ont lutté farouchement l'un contre l'autre, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que l'amour a triomphé de tous les obstacles qu'ils avaient dressés entre eux, et qu'une vie de bonheur ne fait que commencer. Alors, c'est mon préféré de la saga des Montgomery. C'est le premier, bien sûr, de cette saga. Les personnages sont passionnants et passionnés, sensibles et faillibles aussi. Le livre est un coup de cœur pour moi. À cause, bien sûr, de Gavine et de son caractère infect. Il est buté, il est très, très difficile. Mais on n'a rien à dire sur le personnage de Judith. Et le crescendo de la passion est très, très bien orchestré et poussé jusqu'au paroxysme entre Judith et Gavine. Ce livre est génial, c'est mon préféré de la saga. Je vous conseille vivement de le lire. Je lui donne la note de 5 sur 5. On passe maintenant à la reine du slow burn dans la romance historique. C'est Marie Balog. On va parler d'un mariage en blanc, en anglais, slightly married. Sorti en 2003, traduit en 2013. C'est le numéro 3 de la série Bédouine. Les héros sont Aiden et Eve. Aiden Bédouine est colonel dans l'armée depuis 12 ans. Sur le champ de bataille, il promet à l'un de ses soldats mourant de prendre soin de sa sœur. Fidèle à sa parole, il retourne en Angleterre et se lance à la recherche d'Ève Maurice, qui possède un petit manoir et élève deux enfants orphelins. Et lorsqu'elle rencontre Aiden qui vient de lui annoncer la mort de son frère, elle ne peut que fixer cet homme grave et austère qui lui offre sa protection. Si elle la désire, bien sûr. Mais Eve ne veut pas de son aide et éprouve d'emblée un sentiment de gêne vis-à-vis du colonel, car la mort de son frère remet l'héritage du manoir à son cousin, qui n'attend que cela pour la jeter dehors. Et le seul moyen de s'en sortir est de se marier. Mais le seul homme qu'elle ait aimé n'a plus donné signe de vie depuis deux ans. Et Eve est dans une impasse. Quand Aiden apprend la situation, il réagit en homme d'honneur et lui propose de l'épouser. Mise au pied du mur, elle accepte d'épouser cet homme taciturne et sombre, mais il ne s'agira que d'un mariage de convenance. Dès les vœux prononcés, Aiden partira pour ne plus revenir. Le colonel accepte et propose donc à Eve de se marier à Londres. Malheureusement, l'une de ses connaissances le rencontre le jour de ses noces et propage la nouvelle. Et la rumeur arrive aux oreilles du duc de Bukastel, bien sûr, le frère René d'Aiden, dont il est l'héritier direct, puisque Bukastel est célibataire. Dès lors, le mariage secret n'en est plus un, et Aiden est obligé de présenter sa femme à sa famille et à ses relations de Londres. Mais la vie à deux et la vivacité d'Eve ont bouleversé la vie sereine d'Aiden, l'homme qui ne sait ni rire ni sourire. Alors, j'ai beaucoup aimé ce livre, et donc c'est une vraie réussite. J'ai aimé le couple qui pense pouvoir partager une intimité sans implication émotionnelle. J'aime beaucoup la manière tendre avec laquelle Marie Balogh écrit ses trames. J'ai beaucoup aimé Aiden, c'est du feu sous la glace. Et quand il laissera parler ses sentiments, ce sera génial. La fin est magnifique, c'est du pur plaisir, je vous conseille de le lire, je lui donne un 5 sur 5. On passe maintenant à un autre coup de cœur. Bon, j'adore la romancière, j'aime beaucoup son livre, c'est Loretta Chase et le prince des débauchés, en anglais Lord of Scandrels, sorti en 1995 et paru en français en 2009. C'est le troisième de la série des débauchés, les héros sont Sébastien et Jessica. Et donc l'histoire, c'est l'unique intention de la raisonnable Jessica Trinte et de libérer son imbécile de frère de l'influence destructive de Sébastien Ballister, le tristement célèbre marquis de Dain. Elle ne s'attendait pas à désirer ce goujat arrogant et amoral et quand la passion réciproque de Dain les place publiquement dans une position scandaleuse et compromettante, Jessica n'a d'autre choix que de chercher sa propre satisfaction. Dainé, débauché, qui a su le tenter, l'embrasser et le forcer ensuite à sauver sa réputation ? Donc Lordin n'en peut plus d'attente de remettre à sa place ce bas bleu exaspérant et s'il arrive à faire en sorte qu'elle tombe amoureuse de lui, tant mieux. Et si cela signifie le mariage, ainsi soit-il. Quoique Sébastien soit moins certain de pouvoir continuer à garder ses distances et à protéger son cœur d'acier, des charmes considérables de la sensuelle mais entêtée jeune femme. J'adore les livres de Loretta Chase parce que je trouve que c'est des romances complètes. Les personnages ont des caractères différents. On vit une passion dévorante dans ces livres. Les personnages féminins sont très très forts. L'héroïne est chaleureuse, aimante très forte et qui va guérir le cœur du héros. C'est un magnifique roman. Je vous conseille vivement de le lire et je lui donne la note de 5 sur 5. On passe maintenant à un livre qui colle à 100% avec notre scénario de cette fois-ci, c'est-à-dire le slow burn, le mariage forcé, le chantage. C'est Le secret de la passion, en anglais Lions and Lace, de Megan McKinney. Sorti en 92, il a été traduit en français en 94. Ça se passe aux États-Unis en 1873. C'est la série des sœurs Van Allen, le numéro 1. Et les héros sont Trevor et Alice. Alors l'histoire, c'est qu'il la ruine, il lui fait du chantage, il la force à l'épouser. Alana ne peut refuser et Trevor veut se venger de l'humiliation causée à sa sœur par la bonne société new-yorkaise. Alors Alana est dans une situation très très difficile. Elle ne va pas savoir quoi faire. Elle va aller vers Trevor Sheridan pour lui demander comment faire pour récupérer son argent. Trevor, là, va lui dire, bien sûr, ma requête risque de vous offenser. Et donc, et la façon dont ses yeux s'attardent sur son décolleté font comprendre à Alana ses intentions. Donc, elle se sent totalement à sa merci. Et s'il est décidé, il pourrait exiger ce qu'il veut d'elle. Et il va bien sûr l'obtenir. Et lui, alors, a un geste inattendu avec une tendresse extrême. Il caresse doucement sa joue. Et il lui dit, pourquoi avez-vous besoin de cet argent, Alana ? Comment lui dire ? Comment révéler à cet homme-ci séduisant son horrible secret ? J'ai adoré ce livre. Trevor est ténébreux, sombre, machiavélique, très sensuel, superbe histoire. Ce que les personnages sont si forts et si brillants en apparence, mais ils se révèlent d'une fragilité touchante à l'intérieur. La scène finale quand Trevor ose enfin se lancer et dire ce qu'il ressent pour Alana est troublante, émouvante, délicieuse. Bref, c'est un excellent roman et je vous conseille vivement de le lire. Je lui donne un 5 sur 5. On passe maintenant à une autre pépite dans le genre. Ce sera avec Virginia Henley et son livre « Mariage à laissé » en anglais « Tempted ». Sorti en 94, version française en 95, ça se passe en Écosse au 15e siècle. Les héros sont Ramsey et Valentina. Le pays est déchiré par des rivalités sanglantes qui opposent les clans les plus puissants de la région. Afin de ramener la paix entre ces sujets, le roi ordonne le mariage entre Ramsey et Douglas et une des filles du clan Kennedy. Les hommes Douglas ont la réputation d'assassiner les épouses à la moindre incartade et Ramsey surnommé Black Ram est le plus redoutable de tous. Et c'est Elisabeth, la cadette des filles Kennedy, qui doit épouser. Horrifiée à l'idée de perdre sa cadette chérie, la mère propose à la place sa fille aînée, l'impossible Valentina, au caractère aussi indomptable que sa chevelure rousse. Furieux de se voir imposer une sale gamine, Black Ram exige que l'on double la dote et suprême insulte que le mariage soit consacré lorsque Valentina sera enceinte. C'est mon préféré parmi les romans de Virginia Henley. L'histoire est très originale, elle est drôle, les personnages ont un caractère bien trempé. Et bien sûr, il y a plein de fantômes qui entourent cette histoire et qui font l'intrigue et la trame de l'histoire du livre. J'ai adoré. Je vous conseille vivement de le lire et je lui donne la note de 5 sur 5. On passe maintenant à la reine du rêve et du conte de fées, je dis Julie Garwood. J'adore ses livres et aujourd'hui je vous propose un cadeau empoisonné, en anglais The Gift, sorti en 1991 et traduit en 92. Alors ça se passe en Angleterre et au Caraïbes en 1816. Les héros sont Nathan et Sarah. Pour tenter de réconcilier les deux familles, le roi George III a une idée de génie. Pourquoi ne pas marier Sarah Winchester et Nathan St. James ? Moyennant une forte récompense bien sûr. C'est le grand jour, Nathan attend sa fiancée, mais elle fait un caprice et refuse d'obéir à son père. Elle n'ira pas sans son nounours. Elle a 4 ans, peut-on le lui refuser ? Donc le mariage est célébré malgré tout et quelques années plus tard, Nathan enlève son épouse et l'emmène sur son vaisseau. Seul le trésor promis l'intéresse. Mais Sarah est follement éprise de son prince charmant et elle tente désespérément de gagner son amour, mais ne récolte que du mépris. Car Nathan n'a jamais supporté personne. Il est bougeon, irritable et il n'a que faire de cet esservelet. Non, jamais il ne s'avouera pris au piège de l'amour. Et pourtant, c'est un des romans que je préfère de Julie Garoud parce qu'il est rempli de passages très amusants. Moi je ris aux éclats quand je lis les livres de Julie Garoud, j'adore. Et dans ce roman précisément, c'est grâce à Sarah. Je dois dire que j'ai bien ri à chaque fois que je l'ai lu. Et Nathan, ça me j'aime, c'est vraiment craquant. Surtout quand on le voit avec Sarah. C'est une très très belle histoire d'amour. Et bien sûr avec Sarah, on a l'ange diabolique qui joue son rôle à la perfection. Je recommande donc un cadeau empoisonné. Je lui donne la note de 5 sur 5. On passe maintenant à ma romancière préférée. Vous allez le dire, bien sûr, Judith MacKnight. Avec la scandaleuse en anglais Whitney My Love, sortie en 1985, traduit en 1994. Ça se passe en Angleterre au 19e siècle. C'est sorti de la série Westmoreland, c'est le numéro 2. Les héros sont Clayton et Whitney. À 16 ans, Whitney est persuadée qu'un seul homme comptera dans sa vie ses paules. Et pour le séduire, elle est prête à toutes les audaces. Mais son élégant cousin semble plutôt agacé par cette gamine insupportable qui le poursuit de ses assiduités. Furieux de voir sa fille se compromettre, Martin Stone décide de l'éloigner et la confie à la garde de sa tante. Whitney part donc pour Paris. Et le garçon manqué se transforme bientôt en une ravissante jeune fille qui traîne tous les cœurs dans son sillage. Mais tandis que Whitney papillonne dans les balles, un mystérieux inconnu l'épide en l'ombre. Conquis coréant par ce délicieux mélange d'innocence et de sensualité, cette créature à la beauté ensorcelante, il la lui faut à n'importe quel prix. Aucune femme n'a jamais résisté au duc de Claymore jusqu'à présent. Alors, Clayton, duc de Claymore, aime Whitney, mais Whitney aime Paul. Alors, ce livre n'est pas mon préféré de Judith McNaught, mais je l'ai choisi parce que c'est celui qui colle le plus à notre scénario. J'ai adoré ce roman, il y a beaucoup de rebondissements, l'intrigue est passionnante, les héros sont attachants. Il y a bien sûr des malentendus, comme toujours dans le livre de Judith McNaught, et ces malentendus bien sûr se répètent. Mais c'est là que c'est ce qui donne du peps à la trame et à l'histoire de ce livre. Donc, je vous conseille vivement de le lire et je lui donne un 5 sur 5. Voilà mes chers amis, la partie concernant le deuxième scénario sur la romance historique est finie, mais j'espère que ça vous a plu. Je ne voulais pas que la vidéo soit trop longue, donc je vais faire une deuxième partie de la romance historique concernant ce scénario. Bien sûr, Ennemis to Lovers, Slowburn, Mariage de convenance. Si vous avez aimé ma vidéo, likez-la et abonnez-vous. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos livres préférés dans ce scénario-là. Et je vous dis donc au revoir et bonne lecture.